bonjour à tous bienvenue dans ce 13e épisode et vos stats sur campagne l'aïsander alors dans cet épisode on va finir le petit scénario actuel juste pour info en off j'ai été rechercher des troupes que j'ai toutes fait ravitailler ici que j'ai été récupérer pour revenir et là on va aller voir ce qu'il y a à faire ici je suis allé chercher les troupes pour une très simple bonne raison elle est là la raison mais planqué là il ya des petits dragons ou ce poste frontière et on bat de la sonde n'a pas le choix on va les battre contre les dragons alors parce que ça va donner on n'a pas beaucoup donc logiquement ça va bien se passer je pensais qu'on est plus que ça ouais ça va bien se passer non les héros on va les garder en mode garde en fait ça devrait bien se passer mal en effet ils sont nuls ces dragons ils sont rachis nuls moi je prends des trucs de ouf pour les affronter mais il n'y a rien quoi derrière d'accord bon un joueur orange est éliminé j'ai pas récupéré quelque chose ah si donc on va venir ici hop finir le tour allez viens mon coco l'épisode devrait être assez court mais comme vous avez eu un épisode super long la semaine dernière parce que comme j'avais pas mis mon horloge j'ai cru qu'il y avait à peine 20 000 de passé en fait il y en a 45 ce jeu quand il recommence en fait l'épisode 2 sur un nouvel épisode entier alors oui un homme mais d'un certain âge à s'entraîner avec ferveur à utiliser un marteau de garde voilà une chose est sûre il ne s'agit pas d'un garis c'est pourquoi vous me demandez c'est fait en possession d'une arme aussi exceptionnel ce truc là je l'ai acheté un marchand c'est l'un des seigneurs de la roue qu'il lui avait donné pourquoi vous me demandez ça vous répondiez je viens juste de remarquer qu'il ya un nom gravé sur sa tête il écrit coleman doit être mort de toute façon j'ai besoin de ce marteau je vais tuer les dragons noirs vous semblant vous être insolent vous n'avez aucune chance ils ont dévoré toute ma famille je n'ai pas le choix pour essayer de souhaiter la vie de ce programme vous pourrez vous élaborer rapidement avant si j'ai tué dragon noir dont vous me parlez vous me donnerai le marteau de guarnin en échange je lui demandais vous les fréchis un moment vous nous prend de prendre conscience de ses propres févettes qui haussent les épaules oui voilà déposé la tête de l'un des dragons noirs au pied de cette âme solitaire soudain il éclate en sang de l'eau martel de coup de poing ce trophée maca il ne remarque même plus votre présence à moins qu'ils sont contrefiches vous en profitez pour éclair le marteau de guarnin et vous vous éloignez voilà alors le marteau de guarnin il faut l'emmener ici allons-y jamon c'est la moitié de la carte quoi pour l'emmener allez tout 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 fin du tour on essaye d'accélérer un peu le mouvement quand même fin du tour et moi qui pensais avoir affronté une centaine de dragons ça allait être la misère absolue pour gagner en fait c'était une simplicité relutable alors colman l'architecte s'est immédiatement sur marteau de guarnin il examine sous toutes ses coutures je ne sais pas comment vous avez fait pour le retrouver mais je le suis redevable ma vie je me mettrai l'ouvrage pour détruire ce mur d'enceinte des possibles du tir genre des yeux possibles voilà c'était alors on va revenir par ici pas du tout en espérant que la personne qui essaie de monter le bout de son nez entre temps alors qu'est ce qui nous attend par ici alors qu'est ce qu'il a eu compagnie compagnie vingtaine vous aimez maintenant bon logiquement c'est le dernier affronté dans ce scénario là on va ressortir un final tour et reste là attendre tranquillement et on va aller de l'affronter maintenant douzaine vingtaine techniquement on est quand même plus nombreux que lui s'approche c'est gentil c'est comme ça on sera porté de pire alors bien si vous allez vous chargé des vingt cavaliers la haute chambre ça risque de s'avérer plus compliqué que prévu alors on va immobiliser eux voilà 120 morts ça me parait pas une idée intelligente ça on peut pas tirer sur lui on va tirer sur lui même si ça sert pas on choisit pour rester en mode défense voilà j'ai perdu un ange quand même bon bah on va charger là de temps ils sont plus de 32 logiquement ça va mieux passer voilà ça passe mieux en effet c'est quand ils bougent du coup ils attaquent pas voilà toi aussi tu vas venir l'attaquer toi tu vas me débarrasser d'eux voilà c'est comme ça ils vont pouvoir tirer on achèver les quatre là logiquement je pense qu'on va les acheter voilà pourquoi pourquoi j'aimais une ligne de tir de lui bon fit si ça se sera passé en douceur allez 44 chevaliers qui chargent un bonhomme voilà tu vas rester en mode défense toi tu vas tirer là dessus voilà voilà et toi là voilà tout le monde est noir c'est une bonne chose on a perdu trois ans je crois à la base il a ressuscité des anges alors édouard story de balle locateur de niveau 15 repérage expert il est un peu plus gagné l'expérience ça tombe bien normick ne desserra pas les dents après sa capture de toute évidence il avait conclu la même pacte avec vorton et attendait que son donneur d'ordres montre un jour sur le tourneau l'alizander jeta donc normick en prison et plaça une garnison dans les mines d'or pour prévenir toute agression future la prise de contrôle des mines était devenu un grand sujet de protestation et discorde entre les nobles mais il ne pouvait rien reprendre sans attaquer l'alizander or vorton ne voulait pas la guerre au moins pas encore il ne disposait pas des troupes suffisamment importantes quand nous évoyons de la mine j'ai remarqué toutefois que l'alizander avait l'air soucieux qu'est ce qui ne va pas mon seigneur ce n'est pas avec de l'or et des armées que cette guerre sera gagnée oui je sais plus vorton passera de temps là-bas plus les gens l'écouteront bientôt ils auront toute la noblesse de pala et dra avec lui et que se passera-t-il alors ? demandai-je alors je n'aurai plus rien les meilleures armes de vorton ce sont ses mensonges je dois prouver qu'il est un imposteur Analyse qui nous suivait de près s'exclama ce dont vous avez besoin lors d'alizander c'est une aide venue d'ailleurs une aide spirituelle qu'entendez-vous par là ? Vorton est sans doute la seule personne à détenir la connaissance qu'il vous faut il ne faut pas compter sur lui pour vous la révéler il vous faut donc l'aide de quelqu'un qui puisse vous faire part des secrets invisibles quelqu'un comme l'oracle de l'aube oui elle est plutôt pas mal ajouta prophétose de sa voix de baryton on dit qu'elle avait prédit le bouleversement des années avant qu'il ne se produise l'oracle de l'aube dit monseigneur d'un air pensif je savais à quoi il pensait pour trouver l'oracle il allait falloir nous détourner de notre chemin et quitter Palaisdra Vorton en profiterait probablement l'alizander était en train de peser le poids et le contre en choisissant de combattre maintenant il gagnerait mais il gagnerait par la même occasion de respect de son peuple où puis-je trouver cet oracle finit-il par demander et voilà donc comme je disais on va s'arrêter là pour cet épisode pour cette magnifique cinématique des uns et des autres un jour un sage a écrit ces mots la destinée implique le sens du sacrifice pour devenir roi le prince doit d'abord enjamber le corps de son père en partant à la recherche de l'oracle de l'aube j'ai réalisé combien ce sage disait vrai quel sera le prix à payer pour connaître notre destinée ? voilà ça c'est le détail du nouveau épisode qu'on va faire dès tout à l'heure sur ce et du coup on s'arrête là pour cet épisode je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure pour la suite salut tout le monde